... ... Qui a récupéré mais ça reste dans les crosses de Mulhouse, Munier ... ... Munier on a installé le powerplay Le tir et le but Et oui de Tenbrac, Germont qui était devant la cage de Raphaël Garnier il avait fait écran et ça fait 1-0 pour Mulhouse sur ce lancé de Brian Tenbrac match qui commence mal pour Grenoble Fleury bonne intervention il a tenté de dégager mais ça a été contré par l'un des arbitres assistants de ce soir Der et l'égalisation pour De Nobles sur ce tir d'Aurélien Der ça traînait dans la cage et les Grenobois qui sur leur powerplay égalisent il va falloir voir quand même parce qu'il ne paraît pas très net ce but c'est un coup de tour il n'a pas pu se faire l'arrêt de l'épaule de Papillon Aubin Treil Fabre Aubin n'a pas pu armer le tir raté ça rentre avec beaucoup de réussite ce tir de Dylan Fabre alors est-ce que c'est Sacha Treil est-ce que c'est Champagne mais en tout cas avec énormément de réussite Grenoble prend l'avantage c'était pas très académique ce powerplay il y a eu beaucoup de ratés c'était laborieux mais enfin le résultat est là c'est ce qui compte Grenoble prend les devants pour la première fois dans cette partie un palais qui est retombé derrière la ligne de Quentin Pabllo Réchiouk il est passé le puck check de Garnier mais ça reste dans la zone grenoboise et l'égalisation et l'égalisation et ouais ça n'a pas été très bien défendu côté grenobois et c'est revenu dans une crosse mulhousienne et les scorpions recollent à deux partout ah c'est pas illogique sur le début de cette deuxième de cette deuxième période les mulhousiens font jeu égal le lancer contré c'est pas terminé le palais qui reste dans la zone grenoboise Grenoble a du mal à le récupérer le tir ça fait but ça fait but ce tir il était masqué Raphaël Garnier et en quelques minutes Mulhouse qui prend l'avantage qui reprend l'avantage trois buts à deux sur ce powerplay ah les powerplay c'est l'athlée ce soir pour l'instant quatre des cinq buts ont été inscrits à cinq contre quatre et en tout cas Mulhouse prend l'avantage sur ce lancé de la bleue il me semble que personne l'a dévié obstruction sur le gardien qui a été signifié les mulhousiens encore installés et ça fait 4-2 ça fait 4-2 encore un powerplay ah le scénario vraiment peut-être pas catastrophe mais pas loin Grenoble mener quatre buts à deux à la maison là avec trois buts encaissés en cinq minutes à peu près il va falloir faire quelque chose là côté grenobois je vois même Stéphanex se préparer pour éventuellement rentrer en jeu j'ai l'impression en tout cas quatre à deux mais voilà la discipline l'indiscipline plutôt grenoboise Makarov ça ferme la zone oh attention parce que là il y a Dylan Fab face à Papillon et ça fait goût allez quatre à trois Dylan Fab en infériorité numérique qui relance ce match qui relance Grenoble ah c'est peut-être un signe Grenoble qui était au plus mal et à quatre contre cinq c'est comme souvent Dylan Fab qui vient marquer en infériorité numérique mais il va falloir quand même montrer beaucoup 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 mieux sur les 21 minutes qui restent là parce que par une fin de tiers c'est toujours difficile parce qu'il faut se réinstaller Grenoble qui est installé il va rester quelques banderilles le tir de Wynan ne s'est pas cadré encore 38 secondes Wynan le tir de Woban l'égalisation de Brent Aubin c'est le même but que dimanche quasiment et ça fait quatre partout la joie de l'attaquant canadien des brûleurs de loup magnifique lancé sous la barre de Quentin Papillon 4 partout et Grenoble qui sur sa première occasion dans ce deuxième tiers Kyle Hardy on ne soit pas se gêner Hardy pour Deschamps il est passé Deschamps Hardy il y a le 5ème but Kyle Hardy qui qualifie Grenoble sur ce travail de Nicolas Deschamps la victoire pour Grenoble on va regarder la vidéo on va regarder la vidéo on va regarder la vidéo côté Grenoble côté pour cette action on va regarder la vidéo attention on va regarder la vidéo là alors il va falloir patienter un peu parce que il y a une situation qui est qui est difficile oh là là encore un arbitrage qui est on va regarder la vidéo on va regarder la vidéo on va regarder la vidéo Sous-titrage FR ?